encadrant la pub à la télévision, projet qui inquiète annonceurs et médias. Hier, le JDD a révélé que le ministère de la Transition écologique planchait sur un texte dont on va beaucoup entendre parler. Il s'appuie sur plusieurs recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, qui avait été lancée, vous vous en souvenez, fin 2019, et dont le rapport a été rendu en juillet dernier. Objectif, encadrer, voire interdire les publicités télé pour des produits jugés néfastes pour la santé ou l'environnement. Dit comme ça, c'est assez vaste. Oui, et c'est précisément ce qui inquiète aussi bien les annonceurs que les médias. Dans le détail, cette interdiction pourrait toucher les voitures à moteur thermique, les friandises qui favoriseraient l'obésité, les enseignes de fast-food, mais aussi les comparateurs de prix pour les billets d'avion, les campagnes promotionnelles lancées par les offices du tourisme, de pays ou de régions qui ne sont accessibles qu'en avion, y compris les dom-toms. Donc la Martinique, la Guadeloupe, est-ce qu'on a une idée de ce que ça pourrait coûter aux chaînes de télé ? Alors, selon le syndicat national de la publicité télévisée, interdire à ses annonceurs d'investir dans des campagnes télé pour écouter à la filière 1 milliard d'euros par an, ça serait un vrai coup dur pour un secteur qui a énormément souffert de la pandémie. Les pertes liées au confinement s'élèveraient déjà à 500 millions d'euros cette année, malgré l'arrivée de nouveaux annonceurs qui ont profité de la crise pour investir en télévision, grâce notamment au rabais offert par les régies publicitaires. Et évidemment, du côté des annonceurs, on s'inquiète aussi, ça concerne les marques bien sûr, mais aussi les régions les plus dépendantes du tourisme, qui seraient doublement touchées, plus de pub pour elles, ni de pub pour les comparateurs ou compagnies aériennes. Tous comptent bien défendre leur point de vue d'ici à la présentation du texte à l'Assemblée, qui est attendu à l'automne.